Le mois dernier, je vous avais promis de vous montrer ce qu'il se cachait derrière cette porte. Je vais vous montrer donc l'envers du décor. On y trouve tout simplement les locaux des cuisiniers, c'est pas impressionnant. Cependant, juste derrière moi, on peut trouver l'accès de la cantine des professeurs. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur MontaNews. On est ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode. Ce mois-ci, on a décidé de vous présenter un seul et même sujet qui est la cantine. On vous a posé des questions, si vous étiez satisfait ou non, si vous préfériez la cantine ou cafétéria. On est également partis à la rencontre de l'équipe qui organise le temps du midi. Et nous avons eu l'occasion de vous filmer les cuisines grâce à nos deux envois spéciaux. Sur ce, bon épisode. Donc nous voici maintenant devant le self. Donc je vais me munir d'un verre, donc le processus du self. On se munit d'un verre, donc du plateau. Juste sur moi. Donc on est devant les entrées maintenant. Donc je vais par exemple prendre une salade, une salade composée. On peut voir ici que tout est varié, il y a beaucoup de choix. Je vais ensuite prendre donc un gâteau, une petite tarte aux pommes, très content. Et nous sommes maintenant devant les plats. Donc je vais demander au chef qu'est-ce qu'il nous propose. Alors monsieur, qu'est-ce que vous nous proposez ce midi pour manger ? Il y a des couscous, il y a des câmboulés, il y a des poichons. Très bien, alors moi je vais prendre couscous poulet souple. Ça a l'air très appétissant. Voilà, merci. Nickel, merci beaucoup. Bon appétit. Merci beaucoup monsieur. Et ici, on se retrouve à la fin, c'est là qu'elle nous donne, la dame nous donne les couverts, la serviette et le pain. Est-ce que c'est difficile de faire ça tous les jours ? Non, ça va, ça va pas poser comme je suis posé là. Ok, très bien. Je pose mon plateau ici ? Non ? Non, il n'y a pas. Parfait, merci beaucoup. Nickel, merci. Parfait, merci beaucoup. Et donc pour finir, le plus important, on scanne la carte de cantine. Voilà. Salut, tu vas bien ? Ça va, ça va, oui. T'as dit que t'es à la cantine déjà ? Ouais, j'ai déjà été. Ouais ? Est-ce que ça te plaît ? Je trouve ça bon ou pas ? C'est pas ouf, mais c'est pas quelque chose que la café, toi. La café, ça te plaît pas du tout ? Est-ce que t'aurais quelque chose à dire aux lycéens qui veulent aller à la cantine ? Un conseil, un avis, quelque chose à rajouter ? Allez-y, c'est bien, genre il y a des légumes, il y a des fruits, c'est varié je trouve pour ça. Alors j'avais une petite question pour toi. Est-ce que tu manges à la cantine déjà ? Plus depuis deux ans. Ouais, mais c'est bon, j'ai déjà fait la cantine. Ok, donc t'as déjà fait la cantine et est-ce que tu trouves que c'est bon ou pas ? De mon tas, ça va. Par rapport à d'autres endroits, ça va. On a des frites, on a des pâtes, ça passe. Y'a de pierre, franchement. Y'a de pierre, y'a de pierre. Et tu préfères la cantine ou la cassette arrière ? À court terme, la cafette, mais à long terme, la cantine parce que la cafette, c'est hyper répétitive. Toujours les mêmes paninis, toujours les mêmes trucs. Au bout d'un mois, ça m'a toulée. En un an, j'avais marre. D'accord, et pourquoi t'as arrêté la cantine ou la cassette ? J'habite assez proche. Ce qui était relou avec la cantine de Monta, c'est qu'on n'avait jamais vraiment de place. En fait, avec le Covid, avec les places internées, je sais plus quoi, là, c'était la galère. Mettez plus de place, s'il vous plaît, genre les petits, et variez les menus pour la cafette. On va remercier beaucoup de rien. Qu'en pensez-vous de la cantine ? Ça pourrait être mieux. Moi, je trouve que c'est bon par rapport à mon ancien collège. Est-ce que vous avez un avis, un conseil pour les lycéens qui nous regardent pour la cantine ? Parfois, le pain, ils le font un peu chaud et grillé. Je trouve qu'ils pourraient le faire plus souvent. C'est trop beau quand il est comme ça. Bonjour, madame Davidson, vous allez bien ? Je vais bien, merci. J'ai une question à vous poser à propos de la cantine. Est-ce qu'elle vous plaît ? Ça peut aller, ça passe. Est-ce que vous avez un plat préféré ? Oui, de temps à autre. Le cuisinier se met vraiment à faire des choses sympas avec des poissons. Vous aimez bien les produits de la mer ? Oui, en fait, j'aime bien les produits qui sont frais. Ah, d'accord. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire aux corps enseignants et aux élèves de Montalembert à propos, bien évidemment, de la cantine ? Eh bien, étant américain, je peux comparer aussi avec la cantine américaine qui est absolument exécrable. Donc, même si ici, on peut arriver à se plaindre, la cantine ici est quand même beaucoup plus frais que les cantines des écoles là-bas. Je sais que mes enfants, quand ils sont venus en France pour la première fois, ils ne comprenaient pas pourquoi leurs camarades de classe se plaignaient de la cantine, parce qu'ils disaient que c'était extra. Bonjour, chef. Bonjour. Alors, on a quelques questions pour vous à vous poser là, au sein de Montalembert, au niveau des cuisines. Déjà, qu'est-ce qu'une journée type ici pour vous à Montalembert ? L'heure actuelle, étant donné qu'il y a des travaux, on commence une heure plus tôt, parce qu'on va terminer à 14h, on doit tout fermer, parce que, comme vous voyez, vous avez la grue qui passe au-dessus des cuisines à partir de 14h. Donc, tout le personnel commence une heure plus tôt, à l'heure actuelle. Moi, je commence à 5h30, j'ai une personne qui vient à 7h, à 6h30, et ce qu'on fait, on fait la cuisine toute la journée, jusqu'à le nettoyage de l'infection, jusqu'à 14h. Donc, à l'heure actuelle, c'est un peu compliqué pour nous. Après, tout mon temps de gestion, je le fais le samedi, parce que je n'ai pas le temps la semaine. Donc, vous travaillez le samedi aussi ? Le samedi matin. Et les plats, vous les recevez, enfin les menus, vous les recevez le matin ? Alors, les menus, je travaille sur 6 semaines de menus. Ils sont préparés en amont, mais qui sont changés chaque semaine. Parce qu'avec le Covid, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a beaucoup de ruptures. Donc, en gros, des fois, vous avez quelque chose d'affiché, et ce n'est pas ce que vous avez au final. Ce n'est pas de ma faute, parce que du coup, par exemple, la semaine dernière, il y avait du filet de l'oeuf fumé que je devais faire. Ça n'a pas été livré. Donc, je suis obligé de changer les menus, et toujours d'avoir un stock tampon, au cas où tout ça, à cause du Covid, qui décale à peu près toutes les productions. Est-ce que vous êtes satisfait aussi de travailler à Montalembert ici ? Ça fait 10 ans que je suis là, donc si je ne suis pas satisfait, je suis là. Donc, non, non, ça va, ça va. Le seul souci, c'est qu'on vit une période compliquée pour tout le monde. Je reviens toujours au Covid, je ne suis pas monomaniaque, mais on veut absolument qu'on revienne à une situation normale. Pour qu'on puisse travailler, c'est-à-dire, par exemple, vous remettre des salades-barres au niveau des entrées, vous pouvez prendre plusieurs choix. C'est un peu compliqué, mais j'ai une bonne équipe, on est tous volontaires. Ils ont tous la banane, ils sont tous souriants, donc ils ont envie de travailler, donc c'est ça l'essentiel. La semaine dernière, on vous a demandé de nous écrire l'expression « autant pour moi », qu'on utilise au quotidien pour s'excuser. Beaucoup ont fait la faute, mais cela s'écrit bien « autant » pour moi. Pourquoi cela s'écrit comme ça ? Si l'on écrit bien « autant » et pas « autant », c'est que l'expression a pour origine le jargon militaire et la musique. En effet, lors d'exercices militaires, quand un soldat faisait une erreur de rythme, il créait cette excuse pour indiquer aux autres de revenir au premier temps de la mesure. Maintenant que vous savez ça, vous pouvez vous la raconter en cours de français. Je vous laisse à présent avec nos deux envois spéciaux qui sont les tournés quelques images de la cantine. On a oublié de tourner la conclusion, alors c'est moi qui vous dit. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, à mettre un petit commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. « C'est la machine, c'est la machine à la faire, mais pas celle de la même. » « C'est clair. » « C'est important de vous débarrasser parce qu'on fait le prix alimentaire. » « Il faut savoir que le prix alimentaire, c'est obligatoire par l'État, qu'on peut faire vraiment de l'air ouvert. » « C'est que nous, l'école et les lents, elles avaient anticipé. » « Vraiment. » « Et elles arrivent à 5h30. » « Donc il faut que... » « C'est pour ça que c'est que ça... » « On appelle la zone des cartonnages. » « C'est là qu'il sort aussi, et la vie ici est loin de l'autre côté. » « Toutes les épaissures de séries sont séparées de la zone qui est un alimentaire. » « D'accord. » « Ensuite, vous avez les chambres froides. » « OK, vous avez tous les produits. » « Ensuite, vous avez la chambre froide. » « Ici, c'est le reculbeau pour demain. » « Et ça, ce qui est filmé, c'est ce qui est là. » « D'accord. » « Donc là, les saucisses pour demain, les choses comme ça. » « Les gaourts, l'ail... » « L'ail, on utilise beaucoup d'ail épauché. » « On utilise pas de... » « Par exemple, de produits sur des petits pour oignons, ail, des sucres de ça. » « On utilise que du frais. » « Ça va, c'est la vie tous les jours. » « Les carottes, c'est pareil. » « Quand on fait les carottes frappées, on les épauche et puis on les lave, on les faite. » « Il n'y a pas de... » « C'est pas d'effet qui arrive, on s'achet tout de fait. » « Là, le céleri que vous avez eu, qui a été épauché et désinfecté là. » « Il est en train d'être frais. » « Et là, il est en train d'être frais, il y a du citron dedans pour qu'il y ait des produits concernés. » « D'accord ? » « Donc, tous les produits sont très légaux. » « La durée de l'incenduque, c'est 3,4 par mois ici. » « Ah oui ? » « Oui. » « Et la durée de l'incenduque, c'est à moins de 10 degrés. » « C'est-à-dire entre 1 et 9 degrés. »